... Tout ce qui est compréhension intérieure, il faut aller doucement. Il faut être très attentif, il faut mettre toute son attention, et il faut être sérieux, parce que c'est un domaine complexe qui a été abandonné par toute une décennie de faire, de conditionnement, qui a préféré rester dans la superficialité. Et cette superficialité, si on est dans la superficialité, il n'y a pas une profondeur de la connaissance de ce qui se passe. Et ce qui se passe, justement, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et en y mettant de l'attention, de l'observation, on peut le comprendre. Donc, on va juste dire là, on va aller doucement, on va voir comment tout ce mouvement s'est enclenché, et comment aller vers l'intérieur plutôt que l'extérieur. Tous nos sens sont tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire le goût, l'odorat, le toucher, la vue. Tout ce qu'on voit semble être ce qu'il y a, et rien d'autre. Donc, nous avons besoin de nos sens pour avoir un contact avec ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe intérieurement. Mais qu'on n'a pas cette attitude, cette présence d'esprit pour voir que ce que nous sommes intérieurement, c'est ce qui s'est manifesté à l'extérieur de soi. Ce qui veut dire que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous regardons, est un regard de ce qui a été appris, et nous le répétons. Tout ce qu'on sait là, on voit le nuage, le bleu du ciel, la route, tout ça, c'est des connaissances qui ont été acquises et qu'on répète. Donc, ce que l'on voit, c'est ce qu'on a appris. Mais ce qu'il y a vraiment, et au-delà de tout ça, de tout ce qu'on peut toucher, de tout ce qu'on peut sentir, au-delà d'une compréhension seulement, ça nous permet de fonctionner dans un monde matériel. Mais ce que c'est ce monde matériel, vraiment, dans la réalité, c'est une illusion de ce qu'on croit être. Mais il est bien plus complexe, puisque tout se trouve à l'intérieur, et à partir de l'intérieur, tout se manifeste. L'intérieur donne le « là » à tout ce qui est. Et ce qui est est interprété par la pensée. Donc, ce que nous voyons n'est pas ce qui est, mais ce qui est interprété par la connaissance de ce que nous avons appris. Donc, ce que nous voyons, c'est la répétition de ce que nous avons appris. Jusqu'à maintenant, suis-moi, prends-t-on. Jusqu'à maintenant, c'est possible de concevoir tout ça. C'est quelque chose de logique, je dirais. Mais quelqu'un qui veut aller vraiment dans le fin fond de ce que c'est vraiment la vie, il va devoir passer au-delà de tout ce qui a été compris, pour entrer dans un monde inconnu que la pensée ne peut pas y accéder. La pensée ne peut pas y accéder, pourquoi ? Parce qu'elle fait partie du temps, du passé, de tout ce qui a été appris. Et elle ne peut pas aller au-delà de ce qui a été appris. Donc, ce qui est vu, c'est ce qui a été appris. Il n'y a rien de plus que ça. Pour aller plus loin que ça, il faut que ce qui est vu ne soit pas vu quand la pensée, elle est présente. Quand la mémoire de ce qui a été vécu est la référence sur le champ de perception, alors ce qui est vu, c'est le passé. Alors, la perception de ce que l'on est est le passé. Au-delà de cette perception, il n'y a pas une perception qu'on connaît. La plupart d'entre nous, on ne connaît pas cette perception parce qu'elle n'est pas celle qu'on peut voir avec la pensée. On peut la voir quand il n'y a plus l'activité de celui qui observe. Donc, l'observateur de tout ça n'est plus présent. Il n'y a plus rien. Il y a juste la perception sans les pensées. Il n'y a plus d'interférences. Ce qui est vu, c'est ce qui est. Ce n'est pas la mémoire. Ce n'est pas ce qu'on peut identifier. On peut mettre une signification dessus. C'est autre chose. C'est un champ. Une autre dimension fait émerge. Une dimension immense. infinie. Où la perception n'a pas de limite. C'est pourquoi ce regard est inhabituel. Parce que tout ce que nous avons appris à travers l'existence, a été emmagasiné par ce que la pensée propose. Et la pensée propose tout ce que nous désirons, voire ce que nous l'avons appris, nous le désirons et nous le projetons. Et ce que l'on projette, c'est ce qui est vu à l'extérieur. On le projette tout. On le projette parce qu'on l'a appris. Donc il faut que la pensée cesse de projeter. Il faut que la pensée s'arrête et que ce qui est vu n'est pas quelque chose qui vient du passé. Elle vient d'une dimension où le passé, le futur, n'existe pas. Il n'y a que l'activité de l'instant où tout se meut. Dans cette activité existe la vie. La perception de ce qui est est alors infinie. Et c'est ainsi que la vie doit être vue. Mais la pensée est devenue trop importante. Nous mettons la pensée en avant. Nous voulons voir ce qui nous rassure. Nous avons peur de l'inconnu. Nous conceptualisons l'inconnu. Nous imaginons l'inconnu. Et des imaginations qui nous rassurent que cet inconnu n'est pas si catastrophique. Donc on se rassure avec l'image qu'on en fait. Et on poursuit l'image. Et l'image que l'on poursuit n'est pas la réalité. L'image que l'on poursuit, c'est une projection de la pensée. Il y a une espèce de tournée en rond là. Depuis tout à l'heure, on le parle comme ça. Mais on dirait que ça tourne en rond. On dirait qu'il y a une répétition de quelque chose qui tourne en rond. qui est infinie comme ça. Et il s'agit ici de voir si on peut mettre fin à cette perpétuelle façon de fonctionner. On dirait que la pensée projette. Ce qui est projeté est désiré. Ce qui est désiré est poursuivi. Et ce qui est poursuivi, il propose la projection de ce qui est su, de ce qui a été vu. Et ce que nous voyons, c'est l'œil du passé qui regarde ce qui se meut. Avec l'œil du passé, nous avons la compréhension de ce qui se meut. Mais cette compréhension est erronée. Parce que ce que nous voyons n'est que l'interprétation de ce qui a été. Et nous voulons faire en sorte que ce qui est, ce qui est vu, soit rassurant. Donc, nous nous rassurons l'esprit avec ce que nous voyons de notre passé. Et donc, nous le répétons indéfiniment. Et la vie elle-même n'est pas su. La vie elle-même, elle est cachée derrière toute l'activité de ce que la pensée propose. Et pour que tout se révèle, la pensée doit cesser. La mémoire doit être mise de côté à un moment où tout s'arrête. Et il n'y a que ce qui existe. Sans la projection des pensées. Oui, c'est ça. Sans la projection des pensées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501